Bonjour Antoine, merci de nous accueillir chez toi à Sainte-Sébastienne. Tu es ambassadeur pour Puma. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu du rapport que tu entretiens avec cette marque ? C'est la seule marque qui est venue en montrant sa pleine confiance envers moi. Ils ont fait entièrement confiance et dans les moments difficiles, ils ont toujours été là. Je sais que c'est la marque qui sera toujours là pour moi. J'essaie de leur rendre ça sur le terrain en mettant des buts et en faisant de bons matchs. Depuis combien de temps tu portes les chaussures Puma ? Alors là, 2010, on me dit à côté. Depuis l'Euro en moins de 18 qu'on a gagné avec l'équipe de France. Donc c'est un partenaire qui est fidèle et qui fait un peu partie de ta vie on va dire ? Depuis que j'ai débuté, ils ont été là. Tu portes des produits Puma aussi à côté, en dehors ? Oui, tout le temps ils font des bons pulls, des bons survêtements et c'est toujours un plaisir de porter. D'accord. Justement, ils ont une petite attention sympa pour ta première sélection avec les bleus. Ils ont fait une chaussure personnalisée. Est-ce que c'est le genre d'attention qui font plaisir de la part justement de tes partenaires ? Oui, c'est vrai. En plus, ils savent que j'aime bien tout ce qui est personnalisation sur les crampons. Et à chaque fois, ils sont aux petits soins avec moi. Donc voilà, je ne les remercierai jamais assez. Et donc là aujourd'hui, on est là ici aussi avec deux fans de toi qui ont joué à un jeu concours organisé par Puma sur Facebook. Qu'est-ce que ça te fait justement d'accueillir deux fans comme ça chez toi ? Est-ce que c'est quelque chose que tu as déjà fait ? Est-ce que ça te fait plaisir ? Non, c'est la première fois que je le fais. Ça me fait très plaisir de pouvoir le faire. Moi aussi, j'aurais aimé le faire avec des joueurs, mais je n'ai pas pu. Donc c'est toujours un plaisir de recevoir des gens à la maison. Justement, tu parles de toi plus jeune. Est-ce que tu avais des idoles dans le football ? Des joueurs qui te faisaient rêver justement ? J'avais Beckham, Zidane, tous les grands joueurs. J'aurais bien aimé les rencontrer, mais ça n'a pas été possible. Et au quotidien, à Saint-Sébastien, les rapports que tu as avec les fans, ça se passe comment ? Non, ça se passe bien. Ils sont toujours là à m'encourager. Et quand on me demande une photo ou un autographe, c'est toujours avec plaisir. Je le fais parce que j'aime beaucoup rendre heureux les petits. Et justement, tes fans, tu communiques beaucoup avec eux sur les réseaux sociaux. Tu es présent sur Facebook, Twitter. Quel réseau social, justement, dans ton quotidien ? Plus Twitter. J'aime bien lire les tweets qu'on m'envoie. Et dès que je peux, j'essaie de partager un petit peu de ma vie avec eux et de leur montrer comment c'est. Ok. Et justement, ces réseaux sociaux, tu les utilises aussi pour communiquer avec tes fans, mais aussi, est-ce que tu partages souvent, je ne sais pas, des vidéos promotionnelles que tu peux faire justement pour tes partenaires ? On avait vu justement une vidéo assez sympa où justement, Puma, tu avais fait livrer justement ta paire personnalisée que tu as portée contre les Pays-Bas. Est-ce que c'est une vidéo que tu as partagée et tu as pris du plaisir justement à la partager ? Oui, à chaque fois que je peux partager une vidéo avec mes partenaires, je le fais. Donc voilà, j'aimerais bien faire un petit jeu avec Puma. Donc on va voir si on peut organiser ça. Ah, tu as des infos sur un futur jeu concours que tu aimerais ? Oui, que j'aimerais bien faire et mettre sur Twitter et Facebook. D'accord. Ok. Justement, sur Twitter, est-ce que tu as quelqu'un en particulier que tu aimes bien suivre ? Quelqu'un qui te fait rire ? Est-ce que tu as une petite anecdote sur Twitter ? Un compte à nous conseiller, je ne sais pas, soit un de tes amis, un de tes humoristes préférés ? Non, j'aime bien les tweets de mon frère. C'est un peu marrant ces tweets, donc voilà, j'aime bien les lire. Tu lui as donné le nom de son compte, non ? Je crois que c'était au Griezmann et voilà. Ok. Qu'est-ce qu'il fait comme tweet ? Il tweet sur tout ? Oui, un peu sur tout. Il aime bien donner son opinion un peu sur tout. Et donc là, il y a ton frère qui est là avec nous aujourd'hui. Et au quotidien, c'est quoi ton rythme de vie ici ? Tu vis seul ? Est-ce qu'il est là avec lui ? Est-ce que tu as ta famille ici ? Non, je vis avec ma copine qui est espagnole, avec mon chien. Et dès que la famille peut venir, ils viennent. Et après, c'est me lever le matin, aller à l'entraînement, manger au centre d'entraînement. Et après, l'après-midi. Et justement, dans ton quotidien, tes passe-temps favoris en dehors du foot ? Play, FIFA, être avec les copains et des fois être tranquille, faire la sieste à la maison. Et à FIFA, tu joues avec quelle équipe ? Avec toutes les équipes. Je suis polyvalent, on va dire. Ok. Et est-ce que tu es un fan de foot ? Est-ce que tu aimes t'informer sur les sports ? Oui, j'aime trop regarder les matchs et après les buts qu'il y a eu dans tous les championnats. Et on va dire que je suis un mordu de foot. Ok. Et justement, tu arrives à suivre la Ligue 1, justement, tu t'intéresses ? Oui, je regarde tout le temps, le dimanche à 7h, qu'à un football club quand je peux. Et voilà, je prends du plaisir. Ok. Il y a une équipe française que tu supportes ? Non, que je supporte, non. Mais que j'aime depuis tout petit, c'est Lyon où j'allais avec mon père tous les samedis à Gerland. D'accord. Et est-ce que tu as des amis proches dans le football ? Des gens avec qui tu t'entends vraiment bien en dehors de la relation de travail ? Est-ce que tu as des amis ? Oui, j'ai Carlos Vela qui joue avec moi et Luz Tondo qui joue avec moi. Et après, j'ai la cassette avec qui je m'entends très bien. Et après, je pense que c'est tout. C'est quoi le dernier film que tu as vu et que tu nous recommandes ? Un film qui t'a fait rire ? Que j'ai vu avec ma copine, Vinon Basque. Et c'est vrai que j'ai beaucoup rigolé. C'est l'un des humoristes, le meilleur en Espagne qui est l'interprincipal. D'accord. Et deux, trois mots en espagnol pour conclure ? Merci à toi. Merci à toi. Merci à toi. Merci à vous.